bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va apprendre à créer des castes personnalisés pour nos modèles pour pouvoir se simplifier la vie lorsqu'on a besoin de stocker des informations comme typiquement des horaires des jours etc et qu'on n'a pas envie de jongler avec plusieurs modèles et de faire plusieurs boucles et tout simplement stocker parfois les informations qui semblent être un petit peu plus rugueuse à manipuler dans une colonne json et ensuite les traiter directement dans cette classe cast dans un custom cast alors je pour faire cette vidéo je me suis référé à cet article là qui s'appelle eloquent et tribute casting qui permet d'apprendre pas mal de choses sur globalement ce principe là de casting et nous ce qu'on va faire je vous propose de partir d'un projet laravel alors sur lequel j'ai déjà créé un modèle project qui appartient à un utilisateur donc c'est un projet que j'ai utilisé dans une vidéo précédente et on va essayer tout simplement de se dire qu'on a des jours ouvrés pour nos projets et on veut pas trop se compliquer la vie et essayer de d'user des custom cast pour pouvoir arriver à nos fins c'est à dire à afficher mais si un jour est ouvré ou pas et si aujourd'hui par exemple on peut garnir ça avec des différentes méthodes dans notre custom cast si aujourd'hui est un jour ouvré ou n'est pas un jour ouvré ce qui va permettre de simplifier les choses au niveau des modèles il n'y a rien de compliqué il ya le user de base et ici le project que j'avais déjà utilisé qui avait juste un titre une date de deadline et bien sûr le user id pour savoir à qui appartient ce projet donc nous dans l'idée on va déjà se créer une nouvelle migration parce que j'ai envie d'avoir j'ai envie de stocker les différents jours ouvrés pour ces projets donc on va faire un php artisan make migration et on va pas se créer un nouveau modèle on aurait pu se créer un nouveau modèle mais justement l'important ici c'est de ne pas jongler avec les relations et parfois faire des choses pour se simplifier la vie comme par exemple une migration dans lesquels dans laquelle on va préciser qu'on va stocker ses jours ouvrés dans une colonne jason je vais faire un ad business days in projects donc on va aller dans cette migration là est ce qu'on va faire c'est tout simplement ici préciser table jason business days de cette façon voilà on n'oublie pas ici le drop éventuellement en disant que quand je fais un rôle bac je veux drop la colonne business days voilà alors maintenant c'est là que les choses vont être intéressantes je vais me rendre tout simplement dans la vue ou elle comme je vais la supprimer et je vais pas recréer ici un contrôleur etc je vais faire le code php dans la vue c'est pas une bonne pratique mais c'est juste à titre informatif pour la vidéo comme ça on se concentre juste sur les custom cast l'idée ici c'est déjà de se créer un projet donc je vais imaginer depuis le formulaire récupérer mes jours donc mes business days ici mes jours ouvrés qui seront potentiellement on va se dire monday friday et ça sera tout voilà ensuite dès lors la construction de mon projet donc je vais récupérer ici mon modèle project je vais utiliser up create je vais lui dire au niveau du title on va marquer titre du projet au niveau de la deadline at donc ça vous en faites pas c'est juste des colonnes à titre d'exemple que j'avais créé en amont on va prendre la date d'aujourd'hui et on va lui ajouter le un mois pour dire que la deadline c'est le mois prochain le user id c'est l'aï dit un donc il appartient au user qui a l'aï dit un que j'ai également créé en amont et là ce qui va être intéressant c'est de se dire que business days et ben c'est tout simplement business days c'est à dire un tableau qui contient nos jours ouvrés ce que je vais faire c'est récupérer derrière le dit projet que je vais appeler project et là je veux avoir deux choses je vais avoir la possibilité à partir de ce projet d'appeler tout simplement biz business days comme ceci et ça doit me renvoyer un tableau en mesure disant les sept jours de la semaine et à true folle s'ils sont ouvrés ou pas ouvrés et on va même pouvoir ici se rajouter une petite méthode en disant que business days derrière je veux une méthode open qui va me dire eh bien est ce qu'aujourd'hui c'est un jour ouvré ou pas à savoir aujourd'hui on est dimanche donc on va voir savoir pour pouvoir créer une méthode dynamique ok donc pour se faire on va déjà pas oublier ici de se dire que lorsque j'ai besoin de créer ça il m'embête un petit peu avec l'indentation on va rajouter dans les filables business days de façon à ce qu'ils puissent le créer à la volée et maintenant on va avoir besoin de se créer ici un cast alors il n'y a pas encore de commande php artisans pour créer un cast donc ce qu'on va faire c'est tout simplement les dents app créé créer ici un dossier cast est créé pour notre modèle projet un dossier projet et une classe ici qui va s'appeler business days cast et on n'oublie pas de la faire implémenter ici de cast attribute qui est ici comme ça on va pouvoir avoir après avoir clean up un peu up le les namespace on va avoir forcément guette et 7 et on va voir de quoi il en retourne en première chose le 7 c'est dire mais comment est ce que je veux persister cette information en base de données en sachant que nous notre business day c'est une colonne jason ce qu'on va faire c'est tout simplement retourner la value donc en soit si je faisais un dd2 value ici ben j'aurais tout simplement le tableau que j'avais ici envoyé au niveau du business day la création de mon modèle je vais faire un petit json en code de value comme ça je sais comment je récupère ensuite lorsque je fais un guette et bien c'est à dire lorsque je vais appeler mon business day donc maintenant mon champ business day je veux pouvoir et bien faire un traitement dessus comme je vous ai dit renvoyer un arrêt et qui permettent d'avoir le mappage entre le jour et le boulet 1 est ce qu'il est ouvert ce qu'il n'est pas ouvert donc déjà pour ce faire on n'oublie pas de revenir dans notre projet au niveau du cast on va lui dire que pour business days on veut pas ni un string ni un integer ni peu importe quoi qu'un string c'est ce qui est par défaut on veut cette classe business day cast qui est ici voilà et j'oublie pas ici la virgule et on importe la classe tout en haut donc c'est bien la classe que je viens de créer et à partir de maintenant on dit à la ravel on dit à notre projet et bien c'est cette classe qui va s'occuper qui a la responsabilité de traduire la manière dont on veut la récupérer la manière dont on veut la persister pour la persister c'est fait pour la récupérer on va pas faire le code on va pas écrire tout le code d'anguette on va déléguer cette responsabilité là un data object c'est à dire une classe qui va s'occuper du transfert du traitement des données lorsque ça passe de la base de données à l'application de l'application la base de données donc ça sera un petit peu plus clean en revanche on peut déjà écrire ce code là en disant qu'on aura probablement ici ben un on aura une classe qui sera business d'ail voilà ça ça sera notre data object et dessus on aura une méthode guette qui va nous renvoyer une instance de ce business day et on aura besoin de lui passer les jours et ces jours là bas c'est bien évidemment la value qu'on a précédemment persisté en base de données donc attention on va avoir besoin de faire un json des codes et de lui passer la value comme ça donc la business day en soi elle n'existe pas donc on va tout de suite créer cette classe je vais la mettre pas dans cast mais je vais mettre dans data object et je vais encore une fois créer un dossier pour bien faire les choses qui sera propre à notre project à notre modèle project donc on est parti on va le créer à partir de là on va se dire qu'on aura une public fonction guette qui prend un arrêt qui du coup sera ce qui nous qui sera renvoyé depuis la base de données qui sera nos jours et on sait qu'on veut renvoyer quelque chose en fait ce qu'on veut renvoyer ici c'est une instance de business day donc on veut que guette fasse un retour d'une instance donc ici comme je l'utilise comme une fonction statique on fait un public fonction public statique fonctionnes et on réutilise statique en disant tout simplement que on va renvoyer une instance de business day et pour ce faire on peut faire un return new statique et on va tout simplement lui passer les day et ce qu'on voulait avoir c'est à dire le tableau qui m'appelle les jours avec le boulet 1 dans le constructeur alors le constructeur il n'existe pas donc on va le créer de suite ce constructeur je vais utiliser la promotion du constructeur de php 8 points en disant ben on va voir ici juste en ridon lee parce qu'on ne va pas modifier l'information on va avoir monday et on sait ici que ça sera un boulet 1 de cette façon et ça ira bien pour chacun de nos de nos jours donc là pour l'instant on a monday il veut juste comme l'utilisent du 8 points avec le ridon lee faire un petit switch au niveau du composer pour dire sonne comme ça il n'embête pas et on va faire la même chose pour chacun des jours donc bien sûr on va avoir ici up tous des wednesday et vous avez compris sur ce day on va voir friday saturday et le dernier jour aujourd'hui sunday ok donc là tout ce qu'on a besoin de faire c'est lui dire à partir des infos que j'ai stocké en base de données est-ce qu'ils existent ou pas donc on va se dire par exemple je vais nommer par exemple monday en disant est-ce que dans le ray on a monday voilà dans day tout simplement et ça on va le répéter pour chacun des jours donc ici ça sera encore une fois tuesday ensuite on va avoir vous avez compris wednesday ensuite on aura thursday friday saturday et enfin sunday et là on va tout simplement renvoyer une instance de business day d'accord qui sera construite en prenant en compte les informations qu'on a en base de données et on va pouvoir lui dire ben est-ce qu'on a du coup pour monday est-ce qu'il est à true ou à false c'est à dire est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé et on le fait grâce à la méthode in array et ça c'est ce qui est directement ben renvoyé par notre get ici qui est notre cast et c'est ce qui se passe lorsqu'on va appeler business day parce qu'on a dit à notre projet tout simplement d'utiliser business cast pour caster en fait ces informations là donc normalement si je reviens sur mon welcome alors là on voit rien parce que j'ai pas fait de dd parce qu'en soit il n'y a pas de déco derrière on voit qu'on a notre business day donc ce qui se passe ici c'est qu'on a bien une instance de data object project business day et on voit qu'on a ce qu'on avait mis dans notre constructeur donc les informations ce sont les différents attributs qu'on a construit monday à true tuesday à false donc en gros on a friday et monday à true ce qui était bien les informations qu'on a passé et si je réactualise la page en recréant ici tout simplement un nouveau projet où les jours ouvrés sont également sunday on voit que sunday passe à true donc il a recréé derrière un nouveau projet et en recastant les bonnes infos depuis la colonne json business day et maintenant on va faire un autre on va rajouter une autre méthode et usé de notre cast pour dire ben est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour ouvré donc bien sûr si je réactualise on voit bien que la méthode n'existe pas donc on va la créer dans notre business day puisque c'est lui du coup qui s'occupe à qui on a délégué la responsabilité du traitement de l'information donc là juste besoin de créer une public fonction c'était open donc il prend pas d'argument mais il va nous renvoyer un boulet et là on a déjà notre instance de business day qui est construite avec nos différentes informations on a tous ces attributs là qui sont disponibles donc aujourd'hui on va le récupérer en faisant str to lower pour avoir tout en minuscule parce que c'est bien comme ça que j'avais enregistré des informations et on va avoir ici now pour avoir la date la date actuelle et nous ce qui nous intéresse c'est le jour en anglais donc ça ça nous donne par exemple sunday alors si je fais un petit dd today pour pouvoir avoir quelque chose de dynamique on voit qu'il me renvoie sunday et tout simplement j'ai juste besoin puisque toutes les informations étaient castés en boulet 1 de return this today donc il va aller chercher la clé du moins l'attribut qui correspond à aujourd'hui c'est à dire sunday et donc ça va forcément lui renvoyer true ou false en l'occurrence ça va nous renvoyer true parce que ben on avait construit notre projet en disant que dimanche c'était un jour ouvré forcément si je recrée en retirant ici sunday il m'a recréé un projet où sunday n'est plus un jour ouvré il me le renvoie bien à false donc à partir de là ben vous pouvez très simplement ici éviter de créer de jongler avec des modèles eloquent que ce soit un petit peu trop rugueux récupérer les informations depuis un formulaire les stocker traiter les infos comme vous le souhaitez depuis votre cast avec data object et ensuite vous pouvez décorer un petit peu votre classe avec les différentes méthodes qui vous sient le mieux là on avait envie de récupérer est ce qu'aujourd'hui était un jour ouvré ou pas mais on aurait pu bien sûr imaginer plein d'autres méthodes donc voilà pour les custom cast avec la ravel je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo et je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo